Angélina, âgée de 15 ans, a disparu de son domicile familial à Poissy-Evelyne, le mercredi 19 juillet dernier. Elle devait se rendre à un rendez-vous médical pour une prise de sang, mais elle n'est jamais arrivée à destination. La brigade de recherche de Coflan-Sainte-Henorine mène actuellement une enquête pour disparition inquiétante. Selon les informations d'Actu78, ce sont les parents d'Angélina qui ont signalé sa disparition après avoir constaté que l'adolescente avait pris son passeport bulgare, un sac à dos et quelques vêtements. Depuis sa disparition, son téléphone est éteint et ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés, ce qui est particulièrement inquiétant. Le dimanche 23 juillet, un événement a encore davantage bouleversé la famille. Un homme a appelé le numéro de téléphone inscrit sur l'avis de recherche, en utilisant un numéro masqué. Une amie de la famille a répondu et a entendu une voix masculine dire « Allô, maman ». Lorsque la mère d'Angélina a pris le téléphone, elle a entendu sa fille pleurer avant que l'appel ne soit coupé. Angélina était scolarisée en classe de 4e dans un collège d'HR Évelines cette année. Les enquêteurs cherchent à retrouver son petit ami présumé dont le téléphone a été signalé pour la dernière fois du côté de Massy-Pareseau le vendredi 21 juillet. L'enquête se poursuit pour tenter de retrouver la jeune fille disparue. L'enquête de faire la même chose. L'enquête de faire la même chose.